Bonjour chers collègues, j'allais dire encore moins en 2020, merci pour l'invitation. Le but aujourd'hui était de faire un survol des questions qui me paraissaient pertinentes qui restent à résoudre pour 2020. Donc je ne vais pas m'approfondir dans un sujet particulier, mais essayer de mettre en lumière ce qui va nous occuper ces prochains mois. Alors les questions en suspens que j'ai sélectionnées c'est le virus a-t-il évolué et ce n'est pas seulement pour avoir le point de vue du virologiste, les réinfections est-ce une réalité, la durée de la contagiosité, éventuellement la transmission par aérosol, l'accès aux tests et les traitements maintenant et demain. Mais finalement cette discussion aujourd'hui n'est certainement pas la plus importante de la semaine puisque le vrai sujet actuellement est les vaccins et ce vendredi 18 à 11h, Claire Anne Sigrist donnera un colloque qui est intitulé « Quelques réponses à beaucoup de questions sur le vaccin » et nous aurons le temps également d'interagir avec mon ami Claire Anne. Les coronavirus humains, comme vous le savez, il y en a quatre sortes qui circulaient chez l'homme depuis de nombreuses années. C'est donc des cousins qui sont soulignés ici en noir, du rouge ici qui est le SARS-CoV-2. Si je montre ceci, c'est uniquement pour dire qu'ils ont des récepteurs différents, même parfois quand ils font partie de la même famille, leur récepteur est différent, c'est-à-dire qu'ils ont, malgré le fait qu'ils se ressemblent génétiquement extrêmement proches, sont extrêmement proches génétiquement, ils vont avoir des phénotypes qui peuvent être différents et ça c'est très important lorsqu'on va parler d'évolution virale. Il est important également de noter que pour certains, les récepteurs ne sont pas connus, mais ils utilisent des sucres à la surface des cellules pour s'attacher et infecter les cellules. Donc, un premier point, ces virus peuvent avoir une plasticité même s'ils se ressemblent et avoir des récepteurs différents. Voici une image du virus avec ici en gris la protéine Spike qui est essentielle dans la pathogénicité du virus. On ne va pas faire de la biologie cellulaire ni de la biologie virale, mais j'aimerais m'arrêter deux secondes là-dessus. A la surface du virus, il y a cette protéine Spike qui est un trimère qui est recouverte en bleu ici de sucre, ce qui est assez important puisque ces sucres auront tendance à empêcher les anticorps d'accéder à leurs épitopes. A l'intérieur de ce trimère, il y a une zone bleue ici qui est le site de liaison avec le récepteur, le récepteur qui est la CO2 ici à la surface d'une cellule. Donc tout le but du virus sera de lier cette protéine Spike au récepteur sur la cellule pour fusionner, changer de conformation et rentrer dans la cellule. Je ne vais pas aller plus loin sur cette biologie virale, mais vous verrez pourquoi je vous présente ceci. Le virus a un code de 29 903 lettres. C'est un virus ARN, c'est le plus grand virus ARN que l'on connaisse sur la planète qui affecte l'homme. Et puis finalement, il fait peu d'erreurs par rapport aux autres virus ARN. Quels que soient les chiffres qui sont montrés sur cette diapositive, ce n'est pas très important, le message ici, c'est qu'il fait 50% moins d'erreurs que le virus de la grippe par exemple, et que 25% des erreurs que font le VIH. Donc parmi les virus ARN, ce n'est pas un virus qui a tendance à muter de manière très importante. Néanmoins, au fil du temps, on est quand même capable d'identifier des milliers de mutations. Et puis à l'inverse, il est possible que d'un continent à l'autre, si on prend un virus en Amérique du Nord, un autre virus maintenant en Europe, on ne trouve qu'une différence de 10 lettres sur ce code d'ARN. Donc un peu le yin et le yang, capables quand même d'accumuler des mutations, mais un taux qui est relativement faible. Ce que ça donne au fil du temps, quand on est dans une pandémie avec des millions et des dizaines de millions, voire des centaines de millions de personnes infectées, c'est qu'on arrive à détecter des groupes de virus qui se localisent également géographiquement. On appelle ça des clés ou des familles de virus. On arrive donc à détecter si un virus est plutôt de l'Europe ou des États-Unis ou d'Afrique ou d'Asie. Donc il y a une évolution, il y a un marquage génétique évolutif. Un point important sur lequel je veux venir, c'est qu'au début de l'épidémie, sur cette protéine Spike que je vous ai montrée tout à l'heure, il y avait une position qui s'appelle D en position 614, qui a été remplacée par un autre acide aminé G sur cette protéine Spike au fil du temps. Et ce qui s'est passé entre février et mars et le fil du temps, c'est que cette mutation est devenue simplement dominante. Ce que ça veut dire simplement, c'est que tous les virus humains actuellement, je mets tout entre guillemets, qui infectent l'homme, sont associés maintenant à la présence de ce marqueur. C'est comme si c'était un marqueur humain, le virus a sélectionné un marqueur sur cette protéine Spike. Et vous avez ici un exemple en Angleterre, au début de l'épidémie, il y avait un mélange de différents virus, à la fin de l'épidémie, au mois de juin, il y avait l'ensemble des cas qui étaient répertoriés avec la présence de ce marqueur, sans qu'on puisse associer un phénotype très clair en termes de mortalité, par exemple. Alors cette mutation, elle est située ici, sur ce virus, et ce qu'elle fait de manière très simple, c'est que quand elle est présente, la protéine Spike va tendance à s'ouvrir de manière beaucoup plus avenante pour se lier à son récepteur et fusionner sur la cellule. Donc une seule mutation a réussi à rendre ce virus très adapté à l'homme. On pense que cette mutation est associée avec une amélioration de la fusion avec son récepteur. Ça réplique mieux dans les tissus respiratoires humains, ça s'est clairement démontré. Probablement une transmission facilitée, mais également permet probablement un meilleur accès aux anticorps, donc une certaine faiblesse aussi. Tout ceci pour vous expliquer que ces mutations ont un impact. Pour conclure cette partie sur l'évolution virale, il y a une évolution qui est réelle, mais à un rythme modeste, donc une faible variabilité, mais l'horloge tourne. Il y a des dizaines et des centaines de millions de personnes qui sont infectées, donc les opportunités sont énormes pour ce virus. Le virus n'est probablement pas dans un cul-de-sac évolutif. Lorsqu'un virus arrive chez l'homme, il va évoluer pour rester dans une sorte d'équilibre avec son hôte et on n'en est pas encore là avec ce virus. On n'a pas en 2020 de pression significative dans la population pour sélectionner un certain type de mutant. Ceci changera certainement en 2021 avec le taux d'immunité qui va augmenter dans la population et puis l'usage massif du vaccin. De nouveaux variants vont donc émerger, c'est une certitude, c'est inévitable pour un virus ARN, mais ce ne sera pas synonyme de nouveaux phénotypes, forcément. Il serait naïf de compter sur l'innocence du virus. Hier, avant d'aller me coucher en regardant les news sur la BBC, j'ai vu que certains collègues scientifiques annonçaient la présence d'un nouveau variant en Angleterre. À savoir si c'est significatif ou pas, je ne sais pas encore puisque, comme je vous l'ai dit, des mutants, on va en trouver. L'important c'est de savoir s'ils auront un phénotype particulier. Réinfection. Ce qu'on sait des coronavirus habituellement, c'est que l'immunité de l'ordre de deux ans, basée sur des expériences d'inoculation humaine, et puis que lorsqu'on est réinoculé au bout de deux ans, on est réinfecté, mais peut-être avec des symptômes atténués. Les cas de réinfection du SARS-CoV-2 sont extrêmement rares par rapport au nombre de cas qui circulent à travers le monde. Il faut bien dire cependant que notre recul est de l'ordre de 6 à 9 mois. Et on s'aperçoit qu'au fil du temps, les gens qui ont eu des infections, en particulier des infections possisymptomatiques, ont un déclin de leurs anticorps de type neutralisant. Donc, quelle sera l'immunité à long terme ? En 2021, en 2022, nous aurons probablement la réponse sur ces réinfections. C'est à ce moment-là qu'on pourra les observer. Il faut anticiper une immunité naturelle qui décline après deux ans. Et puis, est-ce qu'on aura une protection néanmoins contre les maladies graves ? On le pense. Je me suis même posé la question contre l'anosmie parce qu'il serait désagréable d'avoir deux fois des périodes d'anosmie et de perte de l'odorat. Mais tout ça, c'est des questions qu'on ne pourra répondre qu'en 2021-2022. La réponse actuellement, personne ne l'a. Durée du portage. C'est une autre question qui vient très souvent pour nous, en particulier dans cette folie du nombre de PCR. On a fait au laboratoire de virologie près de 130 000 PCR depuis le mois de janvier 2020. Donc, il y a deux ou trois choses qu'il faut vraiment avoir en tête et j'ai essayé de les symboliser de manière très simple sur cette diapositive. On peut avoir un portage d'ARN dans le nez au niveau du nasopharynx en moyenne de 17 jours. C'est une moyenne. Ça veut dire qu'en général, en médiane, c'est beaucoup plus bas. Mais il est clair que chez les personnes âgées en particulier, on peut avoir un portage de plusieurs semaines jusqu'à 80 jours. C'est bien documenté. Donc, si vous allez faire des PCR itératifs chez des personnes âgées de 80 ans et plus ou chez des patients immunosupprimés, vous allez trouver un signal. Cependant, le virus infection ne le trouve que pendant moins d'une dizaine de jours. Et c'est très important d'avoir en tête qu'un signal, le PCR positif, n'est pas synonyme d'infection. Théoriquement, les laboratoires devraient vous donner également la charge virale, ce qui n'est pas fait systématiquement dans la communauté. Et puis, il est probable qu'on ait une charge virale qui est similaire chez les personnes asymptomatiques, mais que la durée du portage est probablement plus courte. Donc, on est vraiment dans ce schéma où on a une transmission qui précède l'apparition des symptômes de 1 à 2 jours, avec une charge virale qui va rapidement augmenter, puis décliner. Et dès l'instant où les symptômes sont en voie de résolution, au bout de 5 à 7 jours, on n'est plus dans une phase en général de transmission. Donc, les PCR de suivi sont inutiles, c'est probablement un message important pour 2021. Transmission par voie aérienne, aérosol versus gouttelette, c'est un sujet délicat dans lequel j'aimerais également rester assez consensuel, parce qu'il y a vraiment des avis très tranchés parfois sur ce sujet. Lorsqu'on parle de micro-particules qui sont dans l'air, on parle d'aérosol si c'est moins de 3 à 5 microns, j'ai une certaine difficulté à trouver une définition exacte, et des gouttelettes lorsque c'est clairement plus que 5 microns. Des études expérimentales, donc avec des micro-gouttelettes qui vont rester en suspension dans l'air, qu'on appelle aérosol, dans le cadre de la transmission par voie aérienne, sont clairement documentées. On a pu démontrer qu'il y a du virus qui peut flotter dans des micro-particules et être retrouvé. Il y a des situations expérimentales, comme par exemple dans ce bateau de croisière, qui font penser que les aérosols ont joué un rôle, mais ça reste des modèles. Donc mes conclusions sont que la dynamique de la transmission, tant en milieu hospitalier qu'en communauté, ne permet pas de considérer que ces aérosols sont une source dominante de transmission. Cependant, on doit admettre qu'il y a des micro-gouttelettes et des aérosols qui sont en suspension dans l'environnement lorsqu'on a des procédures générastrices d'aérosols. Lorsqu'on a une toux qui est très intense, ou certaines façons de parler, il y a des situations particulières qu'on nous mentionne comme une source d'aérosols. C'est par exemple les corals, mais c'est par définition une situation quasi expérimentale pour créer des aérosols. Il est clair qu'il y a des effets phénomènes très importants de températures, d'humidité, de lumière et également de particules polluantes dans l'air qui pourraient favoriser parfois les aérosols ou les défavoriser. Donc une situation extrêmement complexe. Donc le débat n'est pas clos, mais clairement, il est possible que de temps à autre, et des transmissions par aérosols, la fréquence reste à déterminer. Ce qui est nouveau ces dernières semaines, c'est l'arrivée également des tests antigéniques. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur le sujet, puisque ça a déjà été fait par Manu Schibler il y a quelques semaines, mais j'essaie juste de résumer ici. Lorsqu'on fait un frottinazopharyngé avec un bon test antigénique, on va s'attendre à une sensibilité de 85 à 90 %, donc clairement pas celle que l'on veut pour un patient hospitalisé par exemple. Une spécificité de l'ordre de 99 %. Au niveau oropharyngé, on a probablement les mêmes résultats, mais je dirais une sensibilité qui est un peu inférieure. Ce qui est quand même un bon point, puisque c'est beaucoup plus simple de faire un frottinazopharyngé chez certaines personnes que un nasopharyngé. La question clé ces dernières semaines, c'était la salive. Peut-on utiliser des prélèvements plus faciles, comme la salive par exemple, simplement cracher dans un tube pour faire un dépistage ? Ceci va marcher avec la PCR. On a probablement une sensibilité de l'ordre de 90 %, mais attention, surtout si c'est des collections de salive qui sont supervisées, qui sont quand même un peu complexes. Et en termes d'autocollection, je fais partie de ceux qui sont assez sceptiques sur la sensibilité et la fiabilité du système. Mais clairement, il faut faciliter l'accès aux tests. Lors de la seconde vague, on a eu un accès retardé aux tests par manque d'accès à des centres de prélèvement, pas forcément par manque d'accès des capacités de laboratoire. On a une politique fédérale et cantonale timide pour sécuriser l'approvisionnement. On n'a pas eu le soutien des autorités pour sécuriser les approvisionnements comme on l'aurait voulu dans les laboratoires. Et une mobilisation, il faut bien le dire, tardive des laboratoires privés qui ont même cessé de faire des dépistages pendant une certaine période, lorsque le remboursement n'était pas adéquat. Alors il faut clairement améliorer les stratégies en 2021 sur les points que je viens d'énoncer, mais également se poser la question, est-ce qu'on pourrait faire des dépistages chez les contacts asymptomatiques pour lever la quarantaine à 7 jours, par exemple, via un test ? Dépister le personnel soignant asymptomatique, c'est une chose qui est entrée clairement maintenant dans les mœurs presque, mais qui n'est pas institutionnalisée de manière très large. Ainsi que dépister systématiquement les résidents des EMS lorsqu'on a des signaux que l'épidémie circule. Les tests en entreprise, c'est quelque chose qui va arriver ces prochains jours, je peux vous le dire. L'accès en libre service des tests antigéniques validés également. Donc il faudra gérer tout ça, et ça c'est un défi qui n'est pas facile. Qu'en est-il des traitements ? Alors dans les différents traitements qui ont été utilisés ces derniers mois, il y a des traitements qui visaient essentiellement le virus, et puis d'autres qui ont visé la phase plus tardive qu'on appelle de modulation immunitaire. Et puis au milieu, il y a des traitements qui sont entre deux. On ne sait pas très bien si c'est uniquement antiviral ou si c'est aussi une composante de type modulation immunitaire. Je ne vais pas faire une revue exhaustive, mais je vais juste essayer d'illustrer un peu les défis qu'on va devoir faire face au niveau des traitements en 2021. Actuellement, lorsque vous êtes hospitalisé avec un Covid sévère, vous allez recevoir des stéroïdes de l'instant où il y a une hypoxie, une hypoxémie. Et puis par contre, on va aussi peut-être considérer le remdesivir. Je dirais que cet antiviral recyclé a pour l'instant le bénéfice du doute. Nous avons une conviction modeste sur son efficacité et sur la pertinence de l'utiliser et chez quel patient. Je ne vais pas rentrer dans ce débat aujourd'hui. Donc stéroïdes plus ou moins systématiques en cas d'infection grave et puis remdesivir en fonction de la situation. Il est clair que les raisons pour lesquelles on donne un examétasone sont basées sur des études de qualité. Néanmoins, il faut bien avoir en tête qu'il s'agit d'un nombre limité d'études. Il s'agit essentiellement d'une grande étude effectuée au UK et qu'on a encore plusieurs interrogations qu'on ne va probablement pas résoudre puisqu'il est plus éthique évidemment de randomiser des patients dans un groupe placebo. Mais il faut avoir en tête qu'il y avait de nombreuses imitations dans ces études. Donc si nous sommes en mars 2021 et que nous sommes face à un homme de 72 ans qui a un SARS-CoV-2 avec déjà des symptômes qui justifient une hospitalisation, qu'allons-nous faire ? Il est possible qu'en mars 2021, ce patient va se trouver sur un traitement oral par molnupiravir et qu'il va recevoir aussi du baricitinib. Et son épouse également va recevoir du molnupiravir en prévention immédiate. De quoi je parle ? Il y a toute une liste d'antiviraux qui sont développés, plus ou moins spécifiques pour le SARS-CoV-2, mais la plupart sont plutôt des molécules qui ont été recyclées, qui ont un spectre d'activité plutôt large. Et le molnupiravir, on en entend passablement parler, mais finalement ce médicament n'a pas encore passé les études cliniques. Actuellement, c'est un médicament qui a été testé uniquement chez l'animal. Néanmoins, on sait que c'est un de ceux qui pointe son nez pour le futur et les choses peuvent aller très vite dans ce domaine. Le baricitinib est un inhibiteur des kinases. Son mode d'action présumé est donc d'inhiber des phénomènes cellulaires qui sont indispensables à la réplication virale et éventuellement également d'empêcher le virus de rentrer dans la cellule. Il y a une étude publiée cette semaine qui a démontré un effet additif au remdesivir versus placebo plus remdesivir lorsqu'on donne cet inhibiteur kinase. On a eu un effet bénéfique sur le terme d'évolution clinique, pas tout à fait en termes de mortalité. Donc, les traitements immunomodulators sont vraiment partie du traitement maintenant du Covid. Mais il y a beaucoup d'interrogations hormis les stéroïdes. Les anti-L6, j'ai résumé ici en disant que c'est le grand mystère. L'anti-L1, probablement une déception de plus. L'interféron, encore un espoir, c'est à voir encore ces prochains temps. Et puis, les inhibiteurs des kinases, c'est ce que j'ai appelé les invités surprises. La liste est encore longue et je ne vais pas m'étendre plus pour l'instant. Une femme de 52 ans, transplantation cellules souches halogéniques. Comment allons-on la traiter lorsqu'elle a un Covid en 2021 ? Si on était en décembre 2020, on lui donnerait probablement un plasma convalescent immédiatement. En février 2020, cette patiente recevra du casirimivimab et de limdevimab. Des noms donc à retenir par cœur. Plasma convalescent, c'est un espoir qui a été testé chez des patients déjà hospitalisés ou sévères, sans effet bénéfique clinique. Donc, on réserve encore une sélection de plasma avec des taux élevés d'anticorps neutralisants. grâce à la collaboration de Sophie Valkfugel et d'Hemlan Vu, pour des indications qu'on essaye d'être rigoureux, en espérant que les taux d'anticorps neutralisants vont prévenir le développement de la maladie chez les patients immunosupprimés. Mais est-ce que ces plasmas vont survivre aux anticorps monoclonaux ? On pense évidemment que non. Et il y a toute une liste et une série d'anticorps monoclonaux, dont les plus célèbres ont été administrés au futur ex-président des Etats-Unis. Ces anticorps monoclonaux pourraient diminuer la charge virale, mais il faut bien le dire que les études cliniques disponibles pour l'instant sont plutôt modestes en termes d'effet antiviral. Et puis, surtout, ceux qui ont été FDA-approved, il y en a deux qui ont été FDA-approved, un cocktail et puis un autre monoclonal simple, ont été associés, lorsqu'ils étaient donnés précocement, à une diminution des nombres d'hospitalisations et de consultations dans des centres d'urgence. Donc, probablement un effet clinique lorsqu'ils sont administrés très tôt. Mais finalement, la liste des candidats, des traitements qui sont disponibles, est sans fin. C'est un travail impossible à faire de suivre la littérature. Il y a plusieurs sites, en particulier celui-ci qui est tenu également par Thomas Agorizas et plusieurs collègues sur le BMJ, qui nous permet de suivre un peu où on en est, avec quels médicaments, qui permet de se rendre compte si certains ont déjà des signaux bénéfiques et quelle est la qualité des évidences. Un dernier point que je ne vais pas aborder, mais qu'il faut avoir en tête, c'est les complications à court et long terme. Vous savez que ce virus a plusieurs capacités. D'abord, à créer probablement une vireémie chez un sous-groupe de patients. Et puis, surtout aussi, un certain neurotropisme, en particulier avec ces activités, ces effets secondaires de type trouble de l'olfaction. et est-ce que tout ça va conduire, que ce soit ces troubles neurologiques ou d'autres troubles qui ont été observés, ce qu'on appelle le long COVID, je n'aime pas beaucoup ce terme, mais les complications à long terme, c'est certainement un sujet de 2021 et 2022 qui va nous occuper pour pouvoir comprendre s'il y a des séquelles au long cours de ces maladies. Ce qu'on espère pour 2021, c'est théoriquement ne pas devoir ouvrir la page des HUG, puis aller sur les différents bilans épidémiologiques journaliers pour observer la troisième vague ou la quatrième vague, comme on devait le faire ces dernières semaines. Et donc, mes conclusions, mes questions, certitudes et peut-être vœux pour 2021 sont les suivantes. On est clairement devant une surmortalité dans cette seconde vague et un impact qui est dramatique sur notre société. Je n'en ai pas discuté, mais c'est clair qu'en tant que médecin, ce qu'on a été confronté maintenant, c'est une responsabilité qui dépasse simplement les quatre murs de l'hôpital et que les décisions qu'on prend à l'intérieur de l'hôpital ont un impact direct sur la société. La situation épidémiologique actuellement est totalement instable et non contrôlée. Il y a une limite du fédéralisme et de la santé publique en Suisse qui est évidente. Vous avez vu la cacophonie ces dernières semaines et ces derniers jours au niveau fédéral et cantonal. Il semble que le virus puisse s'arrêter au-delà de la Versoix. Pour ceux qui habitent sur les deux cantons, je peux vous assurer que c'est assez étrange. La séroprévalence à Genève en janvier 2021, on espère que grâce aux études d'Idriss Guessous et Sylvia Stringini, on aura une réponse. On pourrait espérer de l'ordre de 25% dans les populations à haut risque entre 20 et 50 ans. Il faut se garder de faire des prédictions. On a pris des coups de bâton, on a vu des gens faisant des prédictions, mais je dois avouer qu'avec certains experts et certains collègues, la limite entre prédiction et prédication est assez ténue. Et puis, on doit discuter des stratégies de dépistage de 2021. Comment on va positionner nos tests ? Est-ce qu'on va continuer à dépister systématiquement les gens qui ont des symptômes respiratoires ? Ce virus est définitivement installé chez l'homme et il faudra suivre son évolution. Je vous ai montré pourquoi au début de cette présentation. La réinfection, on aura probablement les premières réponses au cours de 2021. Après une année ou deux d'infection ou une année et demie d'infection, on aura cette réponse. Est-ce que les réinfections sont fréquentes et un vrai problème ? La transmission et les aérosols, c'est un débat d'experts, mais parfois aussi de croyances. En 2021, ce qui est certain, c'est que nous allons garder le masque et appliquerons les règles de base. Mieux comprendre les complications et l'évolution sur la mortalité. Actuellement, est-ce que la mortalité a dramatiquement changé dans cette deuxième vague ? Il est encore trop tôt pour le dire. Je vous ai introduit sur la jungle des thérapies et ce qui est très important, ce n'est pas de refaire les mêmes erreurs en 2020, c'est vraiment se reposer sur les évidences plus que sur nos convictions ou notre besoin de faire du bien aux patients, sans pour autant que ce soit basé sur des études qui nous permettent de reposer sur les évidences. Les immunomodulateurs, la question qui vraiment se pose, c'est est-ce qu'il sera possible de surpasser l'effet que j'appelle pléiotropique de la dexamétasone, qui est un anti-inflammatoire large, en ciblant un pathway de la réponse immune ? Ça va être probablement difficile. Il y a un autre aspect également, de l'examétasone, c'est facile à donner, ce n'est pas cher. Donc, changer ceci pour un bénéfice difficile à évaluer avec des médicaments beaucoup plus chers ou plus compliqués à donner sera une question. Et puis, il y aura le défi des combinaisons interférents avec la réponse immune. Est-ce qu'une fois, on donnera de l'interféron versus un immunosuppresseur ? C'est comme appuyer sur le frein ou l'accélérateur. On attend encore de véritables antiviraux qui ont un effet sur la charge virale. Et puis, c'est clair que le jour où on aura des antiviraux, on pourra donner des traitements précoces, voire des traitements préventifs. Puis, la question qui se passe, c'est l'épidémie grippale. Est-ce qu'on en aura déjà une en 2021 ? Et puis, clairement, ce qui va changer ces prochains temps, c'est vraiment cette stratégie vaccinale. Et je vous rappelle que nous en discuterons vendredi avec Claire Anne Sigrist. Je remercie également tous mes proches collaborateurs, les collègues et amis avec qui nous avons traversé 2020. Je ne vais pas les lister ici, mais sincèrement, c'est un travail d'équipe et je remercie tout le monde. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada